Salut à toi amis cinéphiles, tu es sur FouMétalCritique, je suis Hal, le critique de métal plein, et à ma droite se trouve Claudius, mon co-animateur, qui a présentement une sale angine qui l'empêche tout bonnement de parler. Ouais, c'est tout ce que j'ai trouvé comme prétexte bidon pour justifier son silence. Désolé. Car ce vlog, vois-tu, est une critique express, et ma première, ça va donc devoir aller comme ça. Sachant que je peux faire long aussi. Aussi long que je veux. Toute la nuit. Toute la nuit. Aujourd'hui, une grosse sortie ciné Netflix, Enola Holmes, ou les tribulations de la sœur de Sherlock Holmes. Parce que le gars a une petite sœur, première nouvelle, a joué par la Millie Bobby Brown de Stranger Things, un des rares bons points du film. Alors donc, Enola Holmes. Que les amateurs de Arthur Conan Doyle se rassurent, Sherlock est dans le film. Qu'il cesse aussitôt de se rassurer. Toute cette partie vaut que Puig, avec des semblants d'énigmes pauvres à faire passer les films de Guy Ritchie pour des monuments cérébraux, un sous-emploi déprimant du personnage légendaire, et dans le rôle, un Henry Cavill étouffant sous ses costumes étriqués, dont le miscaste sautera aux yeux de quiconque connaît le Sherlock original, c'est-à-dire pas vraiment barraqué, ni vraiment sociable, ni vraiment charismatique. Plus proche de ça, en fait. Parce qu'Enola Holmes, ben ça parle surtout d'Enola. Logique. Un peu une caricature d'héroïne de romans young adult, à la sauce contemporaine, c'est-à-dire... A, frappée du syndrome dit de Mary Sue, désignant ses personnages féminins tellement fortiches que les nanas n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être au top. Ça leur vient juste naturellement. Et B, flanquée d'une romance neuneu avec un bellâtre forcément incapable et fragile, puisque le féminisme en vogue a un petit problème avec les mâles alpha. J'ai aucun problème de principe avec le girl power, c'est juste qu'ici il semble avoir présidé à l'écriture de la moitié des scènes, au moins. Du début avec la destruction très subtilement symbolique de la statue du grand-père à coups de balles de tennis, jusqu'à la fin où le message « l'avenir dépend de nous » est paraphrasé pour à peu près la millième fois. Ex aequo avec « ta vie t'appartiens ». En passant par le ridicule et narrativement mal placé séjour d'Enola à l'internat, limite Handmaid's Tale, et la leçon de morale sur le patriarcat dispensé par un personnage racisé complètement anachronique, patriarcat personnifié par l'autre frère Holmes, Mycroft, caricature de réac joué par un Sam Gafflin à peu près aussi monolithique que son personnage. Même si je sais qu'on est loin de la catastrophe qu'a été Charlie's Angels dans ce domaine. Le récit du film a fait l'étrange choix de courir deux lièvres à la fois. Lièvre 1, la quête de la mer volatilisée, logique. Lièvre 2, la romance avec le bellâtre insipide suspensionné, pour un résultat pas vraiment convaincant. Le premier lièvre suscitera un vague intérêt à un moment quand il fera miroiter l'idée d'une fille découvrant que sa mère, alors qu'elle la recherche, n'est pas celle qu'elle pensait être, quand soudain débarquera le second lièvre avec ses vigoureux sabots pour nous occuper le restant de l'aventure. Si bien qu'à la fin, quand on reviendra à la mer, c'est pas vraiment un spoiler, on se dira... Ah mais où est elle ? Je l'avais oubliée ! Peut-être parce que je m'en foutais ! Alors, on peut, en étant très bon public et amateur du genre... ... ... et amateur du genre, apprécier la seconde partie, le sauvetage du petit lord boyfriend, pour le côté relativement imprévisible de ses rebondissements, ce qui est déjà ça, et dans un emballage pas trop dégueu, avouons-le, à défaut d'avoir une personnalité. L'Angleterre victorienne n'est pas la bouillie de pixels que je craignais, et le montage plutôt joueur compense par son énergie le manque de carrure de la mise en scène, même si le vieil habitué de la télévision, Harry Bradbeer, nous trousse deux ou trois jolis moments d'action. Par ailleurs, on retrouve la malise de certains précédents scénarios de Jack Thorne. Par exemple, les premières interactions entre Enola déguisée en veuve et la famille Tewksbury dans le palais de cette dernière sont très amusantes. Et là, ces moments sont rares. Divertissement regardable mais affreusement générique, Enola Holmes a en fait compté un peu trop sur les épaules de Millie Bobby Brown pour charmer son public. En même temps, on le comprend. L'archi pétulante gamine fait vraiment le show, tant dans la comédie que dans l'action, et dans un accent anglais plutôt correct... Autrement dit, comme prévu depuis Stranger Things, elle a tout d'une star. J'en viens à l'autre des deux seuls éléments qui m'ont plu dans... ...qui m'ont plu dans Enola Holmes, le brisement de 4ème mur qui désigne ce moment où un personnage se tourne vers le public pour s'adresser directement à lui. Ici, la chose est pratiquée tellement intensivement qu'on peut parler de record, euh... c'est euh... Next Level. Et ça passe... crème. Transformant limite le film en un buddy movie entre l'héroïne et le public, Enola allant jusqu'à lui demander à un moment s'il a une idée pour la sortir d'une mauvaise posture. C'est vraiment sympa. Et là, cet atout potentiel se révèle là au final être un gaspillage, puisque au service d'un script médiocre. Voilà l'ami, c'était ma critique express de Enola Holmes, gaminerie à laquelle je donne la note de 4 manchots sur 10. Et toi Claudius, tu les donnes combien ? Je suis bête. Il peut pas le dire. Et carrément. Ok, un peu maigre comme raison, mais comme tu veux. Si tu as aimé cette vidéo, ce que j'espère sincèrement, n'hésite pas à liker, voire à t'abonner, ne serait-ce que pour soutenir un pauvre trentenaire qui rentre souvent brocouille de sa quête de bons films d'aventure, voire à profiter de telles conditions d'hommes ou de femmes libres en commentant ci-dessous. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !